Aujourd'hui, nous avons la joie de fêter le Christ-Roi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en, loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hum, frères et sœurs, vous connaissez les rois ? Ah, vous en avez peut-être vu à la télévision. On a vu récemment le roi d'Angleterre venir. Bien sûr. Enfin bon. En Angleterre, sincèrement, ils servent de décor. En Belgique, il est garant de l'unité, mais il ne peut même pas s'exprimer en public sans avoir l'autorisation du premier ministre. Bon, je pourrais continuer comme ça sur tous les rois qui existent encore, pour simplement dire qu'aujourd'hui, les rois ne servent à rien. La royauté s'est dépassée. C'est uniquement symbolique. Mais autrefois, les rois concentraient tous les pouvoirs, vous le savez. Le principe de leur monarchie, de la royauté, eh bien c'était justement la force et la puissance. Monarchie, vient du grec. Monoarché. C'est-à-dire l'unique principe qui fonde tout. Et il faut bien reconnaître que la puissance des rois autrefois venait de leur force et de leur puissance, de l'argent. Alors pourquoi nous, on fait le Christ, roi de l'univers ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce n'est pas symbolique, certainement. Et ce n'est pas la manière dont les rois gouvernaient. Gouvernaient, le seul principe et l'unique principe de la monarchie du Christ, ce n'est pas cette toute-puissance du pouvoir. Eh bien, il nous faut réfléchir, parce que si nous remontons dans la Bible, nous savons que le peuple hébreu n'avait pas de roi. Ben oui, pendant très longtemps, ils n'ont pas eu de roi. Ils ont eu des juges, ils ont eu des prophètes, mais ils n'avaient pas de roi. Pourquoi ? Eh bien parce que simplement, ils avaient compris que c'était Dieu leur roi. Mais oui. C'est Dieu lui-même. Et voilà pourquoi il n'avait pas besoin de roi. Mais un jour, parce que les peuples alentours les menaçaient, ils se sont mis en tête d'avoir un roi pour concentrer les forces armées et pour se défendre. Eh oui. Encore une fois, la royauté basée sur le principe de la force et de la puissance. Et c'est Samuel, le prophète de Dieu, qui a essayé de rappeler que, ben non, qu'est-ce que vous voulez d'un Dieu ? C'est Dieu qui est votre roi. Mais il voulait quand même un roi. Et le prophète leur a fait une onction, parce que Dieu leur dit, donne un roi, et il a fait une onction sur, vous le savez, Saül. Saül, qui deviendra le premier roi d'Israël avant David. Eh bien, cette royauté a fini par disparaître, tout simplement parce que les rois ont oublié qu'ils n'étaient que les serviteurs de Dieu et de leur peuple. Et ils se sont octroyés un pouvoir à la manière des nations païennes. Au lieu d'être représentants de Dieu, lieutenant, lieutenant, c'est tenant lieu, hein, si vous écrivez à l'envers, ils tiennent Dieu de la présence de Dieu, de la royauté divine. C'est toujours Dieu qui était roi. Mais il avait un représentant, il tenait lieu de la royauté divine. Mais quelquefois, bien sûr, comme cela arrive souvent, on s'empare de quelque chose qui ne nous appartient pas. On reçoit une mission et on en fait une fonction, la fonction royale, et comme ça, ça dégénère. Bon, chez nous, ça s'appelle simplement le cléricalisme, tout simplement. Bien. Mais justement, comment nous pouvons comprendre la royauté de Jésus ? Jésus, roi de l'univers, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Mais elle s'est manifestée quand, cette royauté ? Dites-moi, à quel moment on a compris que Jésus était roi ? Eh bien, c'est étrange, c'est sur la croix. Son trône, c'est la croix. Alors qu'on imagine un trône incrusté de pierres précieuses. Sa couronne, elle est faite d'épines. Son sceptre, un roseau dérisoire. Et son manteau d'hermine, comme Louis XIV, est simplement composé que du sang qui coule sur ses plaies et du crachat de ses sujets. Comme il est loin, ce roi-là, des représentations classiques des rois de la terre, châteaux somptueux, couronne d'or, condescendance hautaine, non, il est là, sur la croix. Il continue à exercer son pouvoir magnifique. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il continue à exercer son pouvoir magnifique. « Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. » C'est parce que cette monarchie divine n'est pas justement la monarchie humaine dont je parlais tout à l'heure. L'unique principe, ce n'est pas le pouvoir et la force armée, la monarchie divine. Le seul principe, c'est l'amour. Et voilà, frères et sœurs, ce que nous avons à comprendre. Parce que, pour chez nous, l'important pour un roi, c'est son territoire. Pour Dieu, l'important, ce sont ses sujets. Le royaume de Dieu n'est pas un territoire déterminé, déterminé. Parce que, vous savez, il n'y a pas de terre de chrétienté comme il existe une terre d'islam ou une terre sacrée pour les juifs. Non. Non, non. Vous savez que le territoire, c'est chacun d'entre nous. C'est notre cœur, le territoire du Seigneur. Et c'est là où il règne. C'est là où il peut régner, si nous le laissons régner en nous. Vous voyez, vous avez reçu au jour du baptême une onction sacrée, l'onction des rois. Vous avez été plongé dans la mort et la résurrection de Christ quand ça a été dans l'eau, comme le dit saint Paul quand il écrit aux Romains. Puis après, juste après, vous avez été consacré prêtre, prophète et roi. Le seul qui soit à la fois prêtre, prophète et roi, c'est Jésus. Mais vous êtes configuré au Christ. Et vous recevez cette royauté. Rappelez-vous que cette royauté n'a rien à voir avec celle des hommes. Cette royauté que vous avez reçue, c'est celle qui se fonde sur l'amour et c'est la seule manière de pouvoir effectivement la manifester. Eh bien, chers frères et sœurs, je devrais peut-être dire majesté. Eh bien, exercez votre royauté divine en aimant comme le Christ nous a aimés. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada